Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été souvent demandé Comment placer efficacement son stop loss ? Comment calculer la taille de ses positions par trade ? Cela revient à la gestion du money management que l'on voit en détail dans le programme FXCR Un programme qui rapporte d'ailleurs de bons résultats A ce propos, comme d'habitude, je vais vous montrer l'historique de la journée Donc là vous verrez que je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui Tout simplement parce que je n'avais pas forcément le temps Puisque j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers jours Mais voilà, aujourd'hui je me suis lancé sur deux trades Les deux trades étaient positifs Tout simplement parce que je respecte à la lettre près les stratégies enseignées dans le programme FXCR Il y a des stratégies pour ceux qui souhaitent faire du scalping C'est à dire du trading à la minute C'est à dire que vous allez trader très très rapidement Rapidement je vous montre Donc le scalping ça va être en une minute ou en cinq minutes Donc ça va vraiment très 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 vite Mais ça a l'avantage de pouvoir encaisser ses gains rapidement Et puis après la journée elle est finie Enfin du moins notre journée de trading elle est finie Et on peut vaquer à ses occupations Si vous avez vraiment le temps Vous avez également le day trading Là vous allez trader sur des intervalles plus élevés Donc M15, M30, H1 Et puis vous avez le swing trading où là vous allez trader vraiment sur de longs intervalles On va commencer sur du H4 Mais également du daily Donc du journalier Chaque bougie va représenter une journée de transaction Voir pour ceux qui sont vraiment très patients A la semaine vous allez trader en W1 Donc c'est à dire par semaine Chaque bougie représente une semaine de transaction Donc ça on voit ça en détail dans le programme complet Dans tous les cas de figure L'une des composantes qui fera que vous allez être performant Vous allez être gagnant quoi qu'il arrive dans le trading Ça sera le money management Sachez une chose C'est que vous n'aurez jamais 100% de trade gagnant Ça vous l'aurez compris Celui qui vous promet 100% de trade gagnant C'est un menteur Vous aurez toujours un certain pourcentage de trade perdant L'objectif c'est que les trades gagnants compensent largement les trades perdants Et du coup vous allez tirer une plus-value C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat Quand vous lancez des projets Vous avez des charges C'est à dire que vous allez dépenser de l'argent Et il faut que l'argent qui rentre C'est à dire quand vous allez vendre vos produits ou vos services Il faut que cette somme d'argent qui rentre Soit supérieure à la somme d'argent que vous perdez Enfin du moins que vous dépensez Et vous allez tirer une marge Et ainsi vous allez pouvoir générer du profit et être rentable En trading c'est à peu près la même chose Dans le sens où vous n'aurez pas de charge à payer Mais vous allez donc dépenser de l'argent dans des trades Certains seront perdants D'autres seront gagnants Avec les stratégies enseignées dans le programme FXCR Vous allez apprendre à générer à peu près 70% voire 80% de trades gagnants Donc ça c'est déjà très bien Ça signifie que sur une moyenne de 10 trades Et si vous passez 10 trades Environ 7 seront gagnants voire 8 Parfois 9 ça va dépendre des journées Mais je préfère voir sur une échelle basse Donc je vais dire 7 trades gagnants sur 10 Donc une stratégie qui performe C'est déjà une première base C'est important déjà pour réussir Mais il faut surtout avoir un bon money management J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo dans le programme complet Il faut vraiment prendre en compte la notion de risque-bénéfice C'est à dire combien vous allez gagner par rapport à la somme que vous êtes prêt à risquer C'est l'un des gros avantages avec le trading C'est que certes vous ne connaissez pas combien vous allez gagner à l'avance Par contre vous êtes sûr d'une chose C'est de la somme que vous allez perdre Vous connaissez déjà à l'avance la somme d'argent que vous allez perdre Si les choses tournent mal Et en règle générale en trading pour les débutants On dit toujours qu'il faut être prêt à risquer à peu près 2% voire 3% de son capital par trade 2% 3% maximum par trade C'est à dire le risque que vous allez prendre Ce n'est pas l'argent que vous allez mettre en jeu C'est le risque C'est l'argent que vous êtes prêt à perdre sur le trade Si le trade il est perdant Du coup cette somme que vous êtes prêt à perdre Elle va constituer votre stop loss Le stop loss c'est le niveau auquel votre ordre va s'arrêter automatiquement Si les choses tournent mal Admettons ici que je veuille parier sur la baisse du cours de l'euro USD Si je me mets en vente J'estime que le cours il a baissé Mais si au lieu de baisser le cours il remonte Que se passe-t-il ? Forcément je vais commencer à perdre de l'argent Votre ordre va s'arrêter automatiquement au niveau que vous aurez défini à la vente C'est le stop loss Les débutants ne connaissent absolument pas cette notion de stop loss Du coup ils pensent que c'est comme au pari sportif ou au casino Ils vont miser une somme d'argent Ils ne mettent pas de stop loss Et si le cours il va dans le mauvais sens A ce moment là oui vous pouvez perdre tout votre capital Bien entendu si vous avez placé un stop loss Vous n'allez perdre que 2% du coût de votre capital Et ces 2% doivent représenter le niveau de stop loss Il faut que votre stop loss soit à un niveau suffisant Pour que la courbe du prix puisse évoluer tranquillement Mais il faut également que ce stop loss équivaut à votre risque toléré C'est à dire 2% par trade dans cet exemple Alors du coup je ne vais pas faire de bêtises Je ne vais pas me mettre en vente ici Quoique non tous les signaux ne sont pas bons Du coup je vais juste faire un exemple Admettons que je veuille vendre à 1,1752 Mon stop loss il va être on va dire que le stop loss sera 1,17261 Ici je vais mettre 1,17152 Ça signifie que si et seulement si le cours du prix descend Comme je l'ai convenu il descend dans le bon sens Il va venir déclencher mon ordre Un peu comme une vague qui vient choper un surfeur Il va venir déclencher mon ordre Et si par le plus grand des malheureux hasards Et bien quand il vient déclencher mon ordre Il remonte subitement Et bien mon ordre va s'arrêter au stop loss Du coup je vais encaisser une perte Que j'aurais définie au préalable Donc du coup je vais cliquer ici sur stop Et j'avais mis mon stop loss à peu près à 268 On va mettre ça à 268 Et du coup là ça équivaut effectivement à 2% de mon capital Donc ça signifie qu'ici si ça va dans le mauvais sens Je vais perdre que 199,50 euros Sur la marge qui est de 6660 euros Bien entendu si vous avez un petit capital Admettons que l'on ait fait Bon là ça ne va pas marcher comme ça Mais si vous avez un petit capital Vous devez vous assurer que votre stop loss soit à un bon niveau On voit dans le programme complet comment placer son stop loss Et comment placer son take profit Et il faut que ce stop loss soit équivalent à votre montant maximal Que vous êtes prêt à perdre Dans cet exemple c'est 2% Du coup effectivement là c'est bon À 1,17,268 Je suis à 2% Si en mettant le stop loss à ce niveau je vois que je suis à beaucoup plus Par exemple je suis Admettons que je vois que je suis à 5% Et que 5% c'est beaucoup trop Du coup je vais venir réduire la marge requise Il faut vraiment faire la différence entre la marge et le stop loss La marge c'est le montant que vous devez mettre sur la table Pour pouvoir lancer votre trade Et encaisser des bénéfices Les bénéfices que vous voulez encaisser En tout cas Le stop ça va être le montant que vous êtes prêt à perdre Si le trade il est perdant Donc là je vois que je suis à 3% Donc c'est trop Je vais réduire ma marge pour être à 2% Comme je l'avais convenu Et si je vois que je suis beaucoup trop bas Par rapport à mes objectifs Je vais augmenter ma marge Tout simplement pour atteindre mes 2% de capital Après vous avez le take profit Donc là encore On revient à la notion de ratio risque bénéfice Si vous voulez risquer 1€ pour en gagner 1 Ça signifie que si je risque 2% de mon capital C'est parce que je veux gagner 2% de mon capital Je vais arrondir à 200€ Et là ça me fait donc bien 2% Je risque 2% pour gagner 2% Et après adviendra ce qu'il adviendra Soit mon trade il est gagnant Et il touche mon take profit Et j'encaisse mes 2% Soit mon trade il est perdant Et il touche mon stop loss Et je ne perds que 2% Ceux qui ne mettent pas de stop loss Du coup eux ils peuvent perdre potentiellement La totalité de leur capital Voir même ils peuvent s'endetter Auprès de leur broker Mais ça c'est pour les débutants Et si on est des gens sérieux Du coup on place toujours son stop loss Qui est défini en fonction de son money management 2% de son capital Ça signifie que vous devriez enchaîner 50 trades perdants de suite Pour pouvoir perdre l'intégralité de votre capital 50 trades perdants Et du coup si vous avez un ratio risque-bénéfice De 1 pour 1 Donc 2% pour gagner 2% Il vous faut avoir 60% de trades gagnants Donc un peu plus de 1 trade gagnant sur 2 Pour être bénéficiaire Bien entendu comme je vous l'ai dit Avec nos stratégies vous verrez comment générer 70% de trades gagnants Mais surtout comment augmenter votre ratio risque-bénéfice C'est à dire qu'on ne va pas risquer 2% pour en gagner 2 On va risquer 2% pour en gagner 4 voire 6 Et à ce stade là il ne vous faut que 30% de trades gagnants Pour être rentable tout simplement Donc là si je clique sur vente stop Voilà Là j'ai mon ordre qui est ici Ça signifie que si le cours Il descend comme je l'ai prévu S'il descend jusqu'ici Il va venir activer mon ordre Il va continuer à descendre Il va venir toucher mon take profit Et ensuite le cours peut continuer à descendre Mais moi en tout cas J'aurais encaissé mes gains Bien entendu vous pouvez configurer Pour que quand il touche ce premier take profit Vous encaissiez que la moitié de vos gains Ensuite vous mettez un stop loss suiveur C'est à dire qu'il va se déplacer automatiquement Pour pouvoir suivre la courbe de prix Et si la courbe de prix elle se retourne Elle va venir toucher votre stop loss Mais cette fois-ci vous ne serez plus en perte Mais en gain C'est ce qu'on appelle le break even C'est une stratégie que l'on voit dans le programme complet Et puis bien entendu si le cours Il arrive ici, il active mon ordre Il n'a pas le temps de toucher mon take profit Il remonte jusqu'au stop loss Je perds du coup mes 2% Maintenant 70% des cas Voir 80% des cas Voir 90% des cas Ça va dépendre des journées Et puis de votre analyse Vous allez toucher votre take profit Tout simplement Donc si vous avez 10 trades Et que vous gagnez 8 trades à 2% Vous faites une plus-value de 16% Vous perdez 2 trades à 2% Donc vous perdez 4% 16-4 ça fait 12% Vous faites donc une plus-value de 12% Et puis si le cours il part directement à la hausse Et bien mon ordre il ne se déclenche pas Les ordres stop comme ça Ça permet vraiment de filtrer davantage vos trades Pour avoir un maximum de trades gagnants Puisqu'en fait quand votre analyse n'est pas bonne Et bien l'ordre il ne se déclenche pas Puisque si vous pariez sur la baisse Et que ça part à la hausse Votre ordre ne se déclenche pas Donc vous ne perdez pas d'argent Le seul moment où vous pouvez perdre de l'argent C'est si l'ordre il va descendre ici Et puis subitement remonter comme ça Pour venir toucher votre stop loss Mais ça ça arrive assez rarement Voilà donc cette vidéo touche maintenant à sa fin Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre Pour les membres des programmes FXCR Dans votre espace de formation Vous verrez la partie cas pratiques Où j'explique comment je passe mes trades Vous verrez différents exemples de live trading En scalping, en day trading Mais aussi en swing trading Et puis évidemment vous pouvez rejoindre le groupe Telegram Pour recevoir automatiquement des signaux de trading Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois Pour générer des profits Vous n'aurez plus qu'à recopier ces signaux En appliquant évidemment notre money management Pour pouvoir générer du profit Voilà donc petit update pour cette vidéo Le temps de faire le montage de cette vidéo Du coup j'ai placé de nouveaux trades J'ai placé un trade sur le DAX Donc le DE30 Et j'ai placé un trade qui est toujours en cours Sur l'US30 Donc l'indice américain Ok Et qui va se clôturer un peu plus tard en gain Voilà donc comme ça du coup Ma journée va être tranquille J'aurai fait de bons profits avec 4 trades Donc c'est déjà bien Et 4 trades tous gagnants Grâce à la stratégie FXR Que vous pourrez voir dans le programme complet Voilà donc cette mise à jour est finie On te donne rendez-vous pour le prochain cours A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada